Finalement, Jean-Laurent Félizia laisse Renaud Muselier et Thierry Mariani en duel pour le second tour des régionales. Le candidat écologiste qui avait annoncé vouloir se maintenir en PACA a officialisé son retrait dans la douleur. Il laisse certains électeurs de gauche désarmer. Reportage à Marcel de Lionel Dian et Nicolas Ropère. Le cœur à gauche, Sonia, ne peut se résoudre à voter pour le candidat de droite, Renaud Muselier. J'en ai marre de voter contre et pas pour. Donc là, je ne vais pas voter contre, je vais voter blanc. Parce que je ne veux pas rien faire, mais je suis un peu désarmée. Ce retrait de la gauche était la seule solution, tranche de son côté Louis, sympathisant vert. Je ne vais pas hésiter pour le coup. Le but là est de faire barrage au Front National et de voter pour le candidat sortant, M. Muselier. C'est l'avantage finalement revu à la hausse pour le Rassemblement National qui a fait pencher la balance. Et non pas les pressions des responsables politiques nationaux, assure Nathalie Morand, la porte-parole de la liste. Les pressions, on en a discuté, mais ça a été très vite évacué en réalité. Notre préoccupation, ça a vraiment été le risque à la haine, les conséquences que ça pourrait avoir sur notre région. C'est donc une nouvelle désillusion dont il faudra se relever, estime Pierre Moz, qui était candidat sur la liste. Nous entrons en résistance contre les politiques de haine, d'exclusion sociale, notamment portées par l'extrême droite face à cette situation-là. Absente depuis 2015 du conseil régional de PACA, la gauche passera six années supplémentaires sans élu à la région.